Bonjour Jérôme. Bonjour Emile. Alors malheureusement, on va devoir revenir dans cette vidéo sur une actualité qui reste toujours aussi dramatique. Je parle évidemment de la guerre en Ukraine. On en a parlé déjà lors des précédentes éditions. Je voulais simplement savoir si depuis lors, vu que cette guerre s'enlise, malheureusement, est-ce que votre position en termes de stratégie d'investissement, elle a changé depuis lors ou pas ? Alors elle a certainement évolué, mais pas radicalement changé. Nous sommes toujours dans une situation où la situation devient tellement intenable qu'on pense qu'un accord négocié va finalement avoir lieu dans pas trop longtemps. On parle pas mal de cette date du 9 mai. Pour quelle raison ? C'est la date où la Russie a vaincu l'Allemagne nazie et c'est un jour important pour les Russes. Pourquoi pas cette date-là ? Mais on pense que la situation est tellement intenable qu'un accord, c'est toujours dans le scénario de base que l'accord négocié devrait arriver. Alors on espère que vous avez raison. Ça tranche effectivement avec le discours ambiant et on regardera donc cette date du 9 mai. Alors il y a un mot que vous n'aimez pas utiliser, pourtant qui est souvent utilisé dans la presse économique, c'est le mot stagflation et qui désigne une situation dans laquelle on a l'impression de se trouver en ce moment. C'est-à-dire une stagnation, l'économie, croissance en berne, etc., mais en même temps une forte inflation, c'est-à-dire le pire des deux mondes. Et vous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça ? Je pense que c'est un mot qui est tentant évidemment dans la situation actuelle. Il y a pas mal de similitudes avec les années 70. Je pense qu'il y a quand même une différence assez fondamentale. C'est que les banques centrales, et peut-être même contrairement au discours ambiant, ont quand même entamé un combat contre l'inflation. Et en fait, assez vite. Souvenez-vous, ça a débuté fin de l'année dernière. Quand les banques centrales se sont rendues compte que ces chiffres d'inflation commençaient à impacter les salaires, et très rapidement, elles ont changé de ton. Elles ont durci le ton, mais elles n'avaient pas encore agi. Voilà. Elles ont durci le ton. Oui, mais en parlant déjà, elles agissent. Parce qu'elles guident les marchés. Et donc, les marchés n'ont pas attendu l'agissement des banques centrales pour augmenter les taux d'intérêt ou les rendements obligataires à très court terme. Ce qui, déjà, opère un certain frein aux économies. Et donc, les banques centrales prennent ce combat contre l'inflation, beaucoup plus au sérieux, je dirais, que dans les années 70. Les banques centrales partent d'une position beaucoup plus crédible que dans les années 70. Aujourd'hui, le taux d'inflation attendu pour les prochaines années, les cinq prochaines années, est autour des 3%. Donc, l'inflation est bien ancrée à un niveau assez bas. Dans les années 70, au moment où Paul Volcker, celui qui a combattu l'inflation, est arrivé à la Banque centrale, l'inflation attendue était de 8%. Et donc, la crédibilité des banques centrales est plus forte. Et elles veulent conserver cette crédibilité. Et c'est pour ça qu'elles ont entamé ce combat, je pense, assez tôt dans le cycle. Alors, j'entends bien. Vous semblez dire que comparaison n'est pas raison. Et donc, il ne faut pas comparer notre situation avec celle des années 70-80. Mais tout de même, on vient de le voir encore avec les élections présidentielles en France. Prenons quelqu'un qui a eu le vent en poupe, Éric Zemmour, sur des questions identitaires. On a bien vu que vers la fin, ce qui a intéressé les Français, qu'ils soient de gauche, d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, c'est le pouvoir d'achat, donc l'inflation. Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste, Jérôme ? Oui, vous avez raison. On l'entend partout. L'augmentation des coûts de production est un vrai frein pour les entreprises. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. On a encore des pénuries qui sont en cours, des prix d'énergie qui sont très élevés. Et puis, il y a cette action des banques centrales qui sont petit à petit en train de freiner nos économies. Ceci dit, il y a aussi des facteurs positifs qu'on doit prendre en compte sur l'économie. D'abord, pour l'instant, elle est très forte. Elle a, comme on dit dans le jargon, elle a du momentum. On est toujours en situation de plein emploi. Les ménages ont un coussin de sécurité qui leur permet de ne pas réduire drastiquement leur consommation. Bien sûr qu'ils font des arbitrages entre certains biens, mais on n'est pas dans un frein de la consommation. Coussin grâce au Covid, d'ailleurs. Grâce au Covid, l'épargne a cumulé. Et puis, on a aussi des outils qui ont été peut-être mis en place à l'occasion de la pandémie, qui donnent de la flexibilité budgétaire au gouvernement, leur permettant d'agir ici et là pour tenter d'alléger, je dirais, l'impact là où il fait le plus mal. Et ce sont tous des facteurs qui, pour nous, nous permettront d'éviter un scénario de récession. Alors, Jérôme, dernière question en forme, je dirais, de résumé sur ce point d'actualité. Si je résume bien vos propos, un, l'inflation, c'est vrai, est en hausse. Les taux d'intérêt suivent, je dirais, la même direction. La croissance, malheureusement, est en berne, voire en baisse. Et les banques centrales sont certes vigilantes, vous l'avez indiqué, mais tout de même, elles sont face à un dilemme, augmenter les taux d'intérêt sans casser la croissance. Tout ça a un impact, j'imagine, sur votre politique d'investissement. Oui. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est qu'on est devenu encore un pas plus loin dans la prudence. Nous avons encore élagué dans les portefeuilles à l'occasion de la hausse des marchés du mois de mars. Nos points en action, aujourd'hui, sont inférieurs à ce qu'ils étaient au début de l'année. Parce que cet environnement d'augmentation des taux d'intérêt nous amène à plus de prudence. Ceci dit, à long terme, nous pensons qu'un point important en action est toujours bien recommandé pour deux raisons. D'abord, regardons les bénéfices des entreprises. On va avoir un premier trimestre qui sera très bon pour les bénéfices des entreprises. La plupart des analystes s'attendent à une croissance sur un an d'à peu près 29%, 30% pour les bénéfices au premier trimestre. Donc, ça veut simplement dire que l'économie est restée forte ce premier trimestre. Résilience. On pense que les entreprises vont probablement devoir dire qu'elles n'ont pas de visibilité sur les trimestres suivants. Donc, retirer leur guidance. Est-ce que ça va avoir un impact sur les marchés ? Who knows ? Mais on pense que le marché, normalement, devrait le prendre plus ou moins bien. Et dans notre scénario où on n'a pas une économie qui est cassée, on n'a pas de récession, en fait, on a une base de bénéfices qui reste assez stable. Et ça, c'est en fait une assez bonne chose pour le long terme. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un environnement où les entreprises sont en train d'investir, sont en train de réinvestir, j'allais dire, assez massivement. On a ces fameux plans de relance des gouvernements. On a aussi cette énergie, transition énergétique qui doit être financière, que les entreprises prennent vraiment à cœur et qui donnent des investissements. Et en faisant ça, elles sont en train de semer pour la croissance future. Et donc, à mon avis, c'est une raison pour ne pas être trop négatif. Donc, en résumé, optimisme, mais avec une certaine prudence. Bien sûr. Merci Jérôme. Merci Amit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.